Je voudrais d'abord remercier les jeunes du M5. Si les femmes étaient là, j'allais dire la même chose pour les femmes du M5. Elles auront leur tour aussi. Vous savez, si nous sommes là aujourd'hui, en grande partie, c'est vrai, c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce aussi au choix des jeunes du M5. Quand on a eu le débat au sein du M5, c'est vous, les jeunes et les femmes, majoritairement, qui avez décidé de me recommander au président de la transition. C'est pour cela que lorsque certaines forces ont essayé de faire des pressions sur lui, il leur a fait clairement croire que c'est le peuple qui a choisi et lui, il se conforme au choix du peuple. Et je suis sur cette ligne dès le départ. Chaque jour, je me pose la question qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Et si je suis venu juste pour avoir le titre de premier ministre et à la fin de la transition aller chez moi, c'est aussi une version. Mais je pense que la meilleure formule, c'est de se rappeler tous les matins qu'est-ce que les Maliens ont demandé entre le 5 juin 2020 et le 18 août. Et ces Maliens, c'est vous les jeunes et les femmes. Les plus nombreux, ce sont les jeunes et les femmes. C'est vous qui avez tenu la désobéissance civile. C'est vous qui avez continué à apporter la légitimité au M5 RFP. Vous et les femmes. Bien sûr, nous, on était là pour élaborer la stratégie. Mais en réalité, la stratégie n'allait être que des papiers s'il n'y avait pas de bras valides pour mener le combat. Et ça, c'est les jeunes et les femmes. C'est pour cela que chaque fois que quelqu'un me dit qu'il a fait plus que les autres, je lui dis attention. Dans un mouvement, chacun sait ce que tu as fait. Mais tu ne peux pas dire ce que les autres ont fait. Tu ne connais pas. Chacun peut se taper la poitrine pour dire qu'il a travaillé plus. Certains peuvent dire, c'est moi qui ai fait la stratégie. Mais s'il n'y avait pas des hommes pour aboutir sur cette stratégie-là, ça ne sert à rien. D'autres peuvent dire, c'est nous qui étions sur le terrain. Mais si on était simplement sur le terrain, ça allait se disperser, ça ne servirait pas à grand-chose. D'autres ont le courage, d'autres ont la patience d'attendre. Tout ça, les jeunes du M5 et les femmes du M5 ont enduré. Je voudrais donc vous remercier pour cela, vous, les femmes et le comité stratégique d'une façon générale. Et toutes les composantes de toutes les associations qui sont membres du M5 et leurs dirigeants. Vous savez, dès que j'ai pris fonction, je me suis dit que les Maliens avaient demandé quoi ? On tuait des Maliens par dizaines. Des villages entiers étaient rasés. Des camps étaient tombés. Les Maliens avaient presque perdu espoir. On se demandait quand est-ce que ça va s'arrêter ? On a changé des ministres de la défense six fois, des ministres de l'intérieur six fois, des ministres des armes étrangères cinq, six fois, des chefs d'état-major de l'armée, cinq, six fois, les choses ne faisaient qu'en plus. Donc les Maliens disent qu'il faut faire un stop à ce cercle d'infernole. Un. La deuxième chose. Les Maliens disent depuis des années, les Maliens ont le sentiment que le Mali légal est coupé du Mali réel. Le pouvoir a un problème de légitimité. Trop d'injustice. Les citoyens meurent, il n'y a pas de justice. L'argent destiné à la sécurité des citoyens est détourné. Donc les Maliens ont demandé la lutte contre la corruption et l'impunité. Ils ont demandé quoi encore ? Qu'il y ait tous ces problèmes dans notre pays parce que le système institutionnel ne fonctionne pas. Donc il faut des réformes politiques et institutionnelles qu'on a appelées les assises nationales de la Réfondation. Ensuite, les Maliens disent que tout a commencé par le tripatrillage des résultats des élections législatives d'avril 2020. Donc ayons un organe unique, indépendant qui va servir à minimiser les risques de contestation des élections. Les élections, il y aura toujours des gens qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais il faut que ce soit minime dans notre pays pour que le procédure démocratique, le président qui vient puisse démarrer son mandat dans l'apaisement et l'esprit tranquille. Et enfin, nous savons que concernant l'accord pour la paix et la réconciliation, les Maliens sont divisés, même dans le M5. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec cet accord. Ils disent que c'est un accord qui divise les Maliens. D'autres disent qu'ils sont d'accord, mais à des conditions. On a trouvé la formule amenée de façon intelligente à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'affrontements meurtrientes, les Maliens, et que nos frères, parce que quoi qu'on dise, il y a des Maliens qui petit à petit comprennent que leur salut, le salut du Mali, c'est de nous entendre et non pas aller à la guerre. Voilà les principales revendications. Bon, il y a beaucoup d'autres, mais les principales, ce sont celles-là. C'est affiché dans mon bureau. Quand on est venu, depuis la rectification, vous avez bien dit, un an et demi après, bientôt deux ans, les camps militaires maliens ne tombent plus dans les mains des terroristes. Ils ne rasent plus des villages. La peur a changé de camp. Toutes leurs bases, leurs centres logistiques sont détruits. Ils sont obligés aujourd'hui par petits groupes d'aller tomber sur les présents des citoyens, tirés sur eux, volés du bétail, volés du céréal, terrorisés la population. Mais de façon organisée, les Maliens ont pris confiance en eux-mêmes. La peur a changé de camp. J'ai dit à beaucoup de gens, qu'est-ce qui a changé ? C'est le même pays, c'est les mêmes militaires, c'est les mêmes zones, avec d'ailleurs moins de moyens, parce que nous avons perdu près de 500 milliards de francs CFA à cause de la rupture de l'aide exérieure. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde est fier d'être militaire. J'ai dit aux militaires souvent qu'ils ont restitué aux Maliens leur dignité et leur honneur, comme Mali-Horéana-Dambé-Sigam. Mais en plus de ça, ils ont restitué la confiance. Les Maliens ont confiance en eux-mêmes aujourd'hui. Toute l'Afrique regarde les Maliens. Et quand on a confiance en soi, on peut tout faire. Je voudrais donc que les uns et les autres comprennent. Qu'est-ce qui a changé ? C'est le leadership. Parce qu'on a eu un nouveau chef d'État. On a eu un nouveau ministre de la Défense. On a eu un nouveau ministre des Finances. Qui ont une claire vision de ce qu'il faut pour que les Maliens se sentent chez eux. Et nous avons mis dans l'armée. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous le voyez derrière tous. J'ai l'habitude de dire qu'en neuf mois, nous avons fait plus que les 30, 40 dernières années. Ça, c'est un hommage à rendre au président de la transition, au ministre de la Défense, au ministre des Finances. C'est dans la plus grande discrétion que ce travail d'orfebvre a été fait. Et aujourd'hui, nous avons le résultat. C'est une ligne politique que les autorités de la transition ont prise depuis longtemps. La deuxième revendication, je voudrais vous dire, pour insister sur tout ça, les Maliens, je vous l'assure, aujourd'hui, sont très fiers d'eux. même. Et c'est pour cela que certains veulent nous amener à perdre confiance en notre armée en inventant sous le couvert de l'instrumentalisation des droits de l'homme des théories pour qu'on doute de l'armée. Vous savez, quand vous doutez de votre armée, vous ne respectez pas votre armée, vous allez respecter l'armée d'autrui, mais qui va vous dominer. Vous savez, pendant la présentation coloniale, c'est ce qu'on a fait. On a fait perdre confiance aux Africains. Les hommes les plus sûrs, on les a éliminés. Finalement, c'est des Africains qui vendent leurs frères aux négriers. Pendant la période coloniale, c'était la même chose. On opposait des frères pour tuer l'un, pour tuer l'autre. Une fois qu'il finit de l'éliminer, lui-même, on le bousille. Notre grand héros, Firoune, c'est un Africain qui l'a éliminé. Si on a cette conscience-là, nous devons faire confiance totalement à notre armée. Et les militaires aussi, quand ils sentent qu'ils sont soutenus par leur peuple, ils sont très fiers, ça leur donne du courage. Ils donnent ce que l'homme a de plus cher, c'est la vie humaine. C'est la seule fonction où le chef vous dit d'aller dans une mission où vous pouvez perdre votre vie. Vous ne posez pas de questions, vous partez là-là. Le Mali a décidé non. Parce que ce qui nous dirige, je l'ai dit, ce n'est pas de la flagorne, c'est la réalité. C'est des officiers qui ont passé la moitié de leur vie au front. Ils ont tout vu. Les trahisons, les coups bas, les morts, les doubles jeux, les doubles langages, les discours à géométrie variable, ils ont tout vu. Donc on ne peut pas leur apprendre quelque chose. Il fallait juste créer les conditions pour qu'ils soient là. Qui a créé ces conditions ? C'est Dieu qui les a créées et le M5. Toute personne qui l'oublie dans son discours, dans son comportement, la personne peut dire qu'elle est pour le changement, mais en réalité, elle va être rattrapée par l'histoire. C'est le M5, le peuple malien et les bons dieux qui ont créé les conditions pour que ça change. ça a changé. Toutes nos forces armées de sécurité se sont alignées aujourd'hui. Avant, nous parlions des 5 colonels. Aujourd'hui, nous parlions de notre armée, de nos forces armées et de sécurité. Parce que si tout était à Bamako seulement, ça n'allait pas aller. Mais l'ensemble des forces armées de sécurité se sont alignées. donc je voudrais c'est là que ça soit dit très clairement que le M5 et le CNSP, le peuple malien et l'armée sont liés à jamais. Nous ne devons rien faire. Nous devons nous opposer à tout ce qui peut apparaître comme des démarches pour les diviser ou pour dutter l'un de l'autre. Et c'est dans ça qu'il y a notre force. Tant que les forces du changement et de la refondation, tant que le peuple malien conduit par ses forces, voient dans la bonne direction le changement va s'imposer. Le changement, c'est pour que chacun d'entre vous puisse vivre du fruit de son travail qui n'est même pas demandé à quelqu'un mais qu'il travaille et qu'il vive du fruit de son travail. La deuxième chose que je voulais dire, vous savez, ceux qui ont fondé le CNSP, chacun exerce une partie du pouvoir. Vous avez le président qui est aujourd'hui chef de l'État. Un vice-président dirige le CNT. Chacun peut dire ce qu'il veut du CNT. Nous avions des réserves. Nous les avons critiquées. Certains continuent à critiquer. Mais on est dans un ensemble. En politique, il ne faut jamais perdre de vue l'essentiel. C'est nous qui avons dit au début que nous n'étions pas d'accord avec le CNT. Mais quand on s'est vu après le 24 mai, on s'est entendu que nous allons avancer sur l'essentiel. et nous avons désigné dans la deuxième partie des représentants au CNT. Nous n'avons pas satisfait en termes de normes. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Nous ne sommes pas les seuls Maliens. Mais pour l'honneur de celui qui dirige le CNT, nous devons accepter certaines décisions. Même si ça ne nous convient pas. C'est comme ça que la démocratie marche. On n'a pas toujours ce que nous gagnons. Nous avons un des membres du CNSP qui dirige le CNT. L'essentiel, c'est qu'infinie, les choses changent. Mais dans la cuisine interne, chaque institution a sa façon de fonctionner. Le ministre de la Défense, je ne vous en parle même pas. Le suivant dirige les services de sécurité. Je vous assure que beaucoup de nos succès aujourd'hui sont dus au renseignement et à la sécurité intérieure extérieure du Mali. Récemment, les terroristes ont fait un grand plan pour faire des attentats sur l'ensemble du Mali. À Sévarie, à Nara, un peu partout. Mais le renseignement et les services compétents de l'État malien ont permis de déjouer cette grande catastrophe. Parce qu'ils étaient prévus de nous mettre à terre. Une combinaison des forces armées et des services de renseignement ont permis au peuple malien de retrouver la tranquillité, contrairement à ce que les autres avaient plus. Mais beaucoup ne voient pas ça. Maintenant, dans la société, il y a des problèmes. Ces problèmes, je pense que pendant un certain moment de l'histoire, chaque chose est plus importante que l'autre. Aujourd'hui, la sécurité, c'est le premier besoin des Maliens. Deuxièmement, la lutte contre l'impilité et la corruption. Et ça va débouter sur les martyrs des 10, 11, 12, 8. Effectivement, s'il n'y avait pas eu ces morts-là, la lutte n'allait pas prendre une dimension où les forces armées allaient dire qu'on ne peut plus les utiliser pour tirer des Maliens. Donc, toute personne qui oublie ces martyrs ou qui les amène dans son propre marché, elle va être rattrapée par l'histoire. Nous nous faisons ce que nous pouvons. Nous nous battons comme nous pouvons au niveau du gouvernement. Ils sont inscrits aujourd'hui parmi les martyrs de toutes les crises politiques depuis l'indépendance et leurs parents et leurs éhendroits. Ce que nous devons faire avec vous, c'est de veiller à ce qu'ils n'étant pas dans l'oubli matériellement, que de temps en temps, vraiment, nous fassions pour eux ce que nous pouvons. Je vous assure qu'il y a des nominations des hautes personnalités qui ont été bloquées lorsque le président s'est rendu compte que la justice les a entendus sur ce dossier. Sur ce dossier-là, on a entendu le M5, les dirigeants du M5, une partie de la population, les forces de l'ordre et des hommes ont été bloqués dans leur progression jusqu'à aujourd'hui à cause de ce dossier. mais on n'en parle pas tous les jours. Les gens n'ont pas le même niveau de conscience politique. Voyez-vous ? Donc, ce dossier, nous ne l'avons pas du tout oublié. Il est vrai qu'on doit être plus fréquemment. Moi, j'ai réuni les ministres du M5 il n'y a pas longtemps, je leur ai dit. On est là parce que les Maliens ont donné leur vie. On est là parce que les Maliens sont mobilisés. Ceux qui se sont donnés leur ville, nous ne devons pas abouler leurs derniers droits. C'est de nos devoirs. Même sans votre demande, moralement, nous ne devons jamais, jamais les oublier. Les grands dossiers de la corruption, je vous assure que ce qui se fait doucement aujourd'hui, si vous étiez au courant de tout, il y a d'autres qui n'allaient même pas dormir. Parce qu'il y a des choses que nous découvrons tous les jours qu'on ne pouvait même pas imaginer que ça peut se faire dans un pays. mais le président et le ministre de la justice travaillent avec acharnement sur ce dossier, mais dans la plus grande discrétion. Vous avez, bien sûr, les finances de l'État malien. La meilleure tenue de ces finances nous a permis de tenir l'embargo. La meilleure tenue de ces finances nous a permis d'armer le pays, d'équiper le pays, de continuer à l'armer, l'équiper. La meilleure tenue de ces finances nous a permis d'augmenter de 300 milliards les droits des travailleurs, le niveau de vie. Ça nous a permis de boucher tous les déficits. On n'a pas tout bouché, mais une bonne partie. Sinon, il y a des structures qui allaient s'arrêter. La CMDT, EDM, beaucoup de structures. Le président a demandé aujourd'hui même que le gouvernement s'applique aux Maliens sur la question de l'énergie. Le président a dit aux ministres, aux gouvernements que les dévois de rédébabilité, tout gouvernement doit le faire. Quand les Maliens ne sont pas contents, il faut aller leur expliquer qu'est-ce qu'on a fait pour que les gens jugent, mais ne pas faire comme avant. Quand les gens ne sont pas contents, le gouvernement se cache et on manipule les médias, l'opinion. Le président a dit que le Premier ministre, le ministre de l'énergie, le ministre des finances, il se prépare, on va expliquer aux Maliens. Certains peuvent ne pas être d'accord, d'autres peuvent être d'accord, mais au moins que les Maliens sachent ce qui se passe. Le président vient d'un sud de payer 25 groupes électrogènes dispersés dans tout le pays. C'est du jamais vu dans l'histoire de la République du Mali. Plus tout ce qui est en train de se faire, il faut aller expliquer ça aux Maliens. Après, ils se feront leur jugement. Quand ils sont d'accord, ils sont d'accord, ils peuvent ne pas être d'accord. Mais quand on se tait et quelqu'un, un malade n'entend pas quand on lui dit qu'il n'y a pas d'eau, mais si on lui montre le fond du puits, il y a un peu d'eau, vous lui donnez un peu, il va attendre qu'il y ait beaucoup d'eau. Mais si vous voulez lui dire qu'il n'y a pas d'eau, on ne lui explique rien. Mais si il y a un bateau, il va vous frapper. Ensuite, les réformes. Et la majorité des gens n'étaient pas d'accord avec les assises. Le président loyalement a interrogé le Premier ministre. Est-ce que votre gouvernement pourrait tenir ces assises ? Mais nous avons dit que c'est une révendication du peuple malien. Si ces assises ne sont pas tenues, en ce moment, ça veut dire que les objectifs qui ont été demandés par les départs par la population, on les a abandonnés. Donc nous avons dit au président, ce dont le gouvernement a besoin, c'est de sa confiance et son soutien. Le reste, c'est de l'activité politique. Et que les forces qui ont conduit au changement, qui ont préparé les conditions du changement, vont préparer les conditions de la tenue des assises. Que le pays tienne, que la sécurité tienne. Le présent a tenu bon. Les forces du changement aussi ont tenu bon. Et lorsque certains ont vu que c'était inéluctable, on a commencé à personnaliser le débat. Ah, c'est le premier ministre qui est clivant, il divise les Maliens. Nous, nous sommes tous des Maliens, il faut quelqu'un qui nous rassemble. Angado dakelemfe, Angabo dakelemfe. Mais Andola dakelemfe, là, d'entrée, tu as pris l'argent des avions pendant qu'on tue les Maliens. Moi, j'étais assis. Anteboda dakelemfe, d'être. Eh, Baudrika, d'affaire, moi, je sors de ma porte, là. On n'est pas ensemble. Donc, le président a décidé avec l'accord du gouvernement qu'en tant que père de la nation, il descend lui-même dans l'arène. Le président lui-même a appelé tous les opposants aux assises. Il les a rencontrés deux fois. après les assises sont finies. Certains ne sont pas venus, mais le président ne peut pas bastonner les gens pour venir. Mais quand les assises sont finies, aujourd'hui, les conclusions des assises constituent le référentiel politique. tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la demande du peuple. Et pour qu'on ne ressemble pas comme le passé où les Maliens font des grands forums, vous vous rappelez la conférence nationale inclusive, comme on disait, dès que c'est fini, on a mis dans les tiroirs les résolutions. Mais cette fois-ci, le président a dit non. Il a mis une commission de contrôle du gouvernement placée directement auprès du président. Tous les trois mois, on doit dire au président, dans ce que les Maliens ont demandé là. Qu'est-ce que le gouvernement a pu faire ? Pourquoi il n'a pas pu faire ? Pour qu'après les élections, en transmettant le pouvoir au nouveau président, ils lui disent voici ce que le peuple a demandé. Voici ce que mon gouvernement a pu faire. Voici ce qu'on n'a pas pu faire. Et il continue. Chaque, même la semaine passée. Ça, c'est dit, jamais vu au Mali. Ce sont ces assises qui ont demandé les changements de constitution. Le peuple l'a demandé. Jamais dans l'histoire du Mali, on a réuni autant de personnes. Plus de 80 000 personnes venues de tous les coins, sans perdième, pour réaliser la révision, le projet. Le président a mis une technique la plus inclusive qu'il y a eu depuis l'indépendance pour connaître une constitution que tout le monde connaît. Tous les ministres vont descendre dans la région maintenant. jusqu'en début juin. Pour aller expliquer en détail ce qui se dit au conseil des ministres sur la révision constitutionnelle. Et les différents relais aussi vont faire ce qu'ils peuvent. Donc, le travail est en train de se faire. Enfin, les... Là, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Vous savez que la loi électorale n'a pas été ce que vous avez voulu. Ça a été très dur. C'est une coulèvre qu'on a avalée. Parce que quand on est dans un partenariat par ses opposants qui ont été dire ce qu'ils pensent, ceci a été pris en compte, le président a tranché. C'est lui le chef de famille. Il a beaucoup de considérations dont il tient compte autre que nous. Dès que le président a tranché, même si on n'est pas d'accord dans une famille, quand le chef de famille dit oui, même les enfants qui ne sont pas d'accord, on applique ce qu'il a dit. Et l'organe est en train de s'implanter. Inch'Allah, d'ici les élections, il va être implanté partout. Il est vrai qu'il nous est revenu plusieurs fois qu'il y a des jeux pour exclure les gens du M5 à la base. Ça m'est revenu. Mais vous savez, je préfère ne pas parler de ces choses. Parce que ça va donner l'air d'un jeu politicien. On laisse les organes indépendants faire son travail indépendamment. les votes c'est dans les urnes. Il faut mobiliser les gens pour les aider. C'est un succès pour la transition, pour l'aide que les élections se passent bien. J'avais dit à Abouba Traoré qui est le président par intérim du M5 plus des conseillers du M5 qui est chargé de munitions ici avec certains conseillers de répertorier toutes les forces qui disent qu'elles sont pour le changement. d'aller chez eux au téléphone. Il ne faut pas les téléphoner mais d'aller chez eux leur remettre les documents faire un travail collégial pour adopter les termes de référence du meeting. C'est ce qu'ils ont fait pendant une semaine. On m'a rapporté que certains ont dit qu'ils veulent les forces du changement seulement. D'autres ont dit qu'ils ne sont pas des forces du changement ils veulent la réfondation. J'ai dit mais quelle différence il y a ? La réfondation c'est la finalité les changements c'est le chemin par lequel on passe donc on a mis l'effort du changement pour la réfondation. Normalement il n'y a plus de problème mais après certains ont dit non ils ne vont pas être sous le leadership du M5 ils vont créer leur propre mouvement ils ont organisé leur meeting mais c'est leur droit c'est les maliens vous savez en démocratie c'est comme ça un jardin c'est bon qu'il y ait plusieurs fleurs là-dedans ils ont décidé de s'organiser mais là où j'étais inquiet c'est que le meeting a pris du retard le 10 quand vous prenez le M5 les dirigeants seulement s'ils viennent ils peuvent remplir une salle de 1000 places à plus votre raison leur militaire on a pris beaucoup de retard soit disant parce que les autres forces ne sont pas venues bon dès que les forces ont fait leur meeting il faut d'abord les féliciter pour la réussite de leur meeting et qu'il n'y ait pas d'animosité entre nous ce que nous savons c'est qu'originellement c'est vous qui avez mené la lutte si votre lutte est aujourd'hui appropriée par beaucoup de Maliens qui disent qu'elles sont pour le changement et c'est tant mieux c'est ce que tout le monde cherche quand on a décidé d'aller aux assises le président a dit à tout le monde de sucre le premier ministre mais il a mis le premier ministre en garde il dit faites en sorte que les Maliens soient d'accord avec ce qu'on veut vous voulez faire il ne faut pas que les Maliens aient le sentiment qu'on veut leur imposer quelque chose que la majorité des Maliens soient d'accord sur ce que nous faisons parce qu'on n'a pas la majorité c'est ce que le président dit souvent et nous le répétons il dit que le centre de gravité de notre pouvoir c'est le peuple il faut toujours avoir la majorité de la population avec nous l'unanimité on ne l'aura jamais même Dieu qui a créé les hommes il y en a qui disent que Dieu n'existe pas le président nous a fait force beaucoup confiance on a fait les assises le président nous a envoyé en mission aux Nations Unies quand il nous a dit d'aller il nous a dit d'aller le représenter j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut aller dire là-bas le président dit vous connaissez le souci des Maliens il n'a pas décrit un discours pour me donner pour aller lire ça c'est des grandes marques de confiance vous partez parler à la face du monde entier au nom d'un président qui vous dit je vous fais confiance vous organisez les assises nationales le président dit je fais confiance au gouvernement moi je crois que nous devons faire en sorte que le projet de constitution que lui l'a élaboré parce que la constitution seule lui est de Sainte maintenant qu'il a donné au Malais nous devons retenir la confiance le faire voter à une très écrasante majorité Abdelkader a donné un chiffre l'autre dure à votre nom moi je ne voudrais pas donner les chiffres mais faites un chiffre assez éloquent pas 50% ni moumourou d'être 50% est beaucoup déçu en ce moment vraiment vous aurez accompli votre mission il faut qu'on retourne au présent la confiance qu'il a donnée à notre mouvement il y a des gens qui disent qu'au M5 les gens ne s'entendent pas il y a des clans en tout cas moi vous le savez très bien on a traversé l'ombre il n'y a pas de clans dans le M5 en tout cas je n'en suis pas celui qui le dit là c'est Abdelkader sinon clan Chitam il y en a qui cherchent à nous diviser ça c'est une technique vous savez au début on disait le président de la transition l'imperturbable colonel le premier ministre c'est à Kabwe bon il paraît que c'est comme ça qu'on appelle le premier ministre après on a commencé le président et le président du CNT les gens ont fait 4 mois là-dessus à Mane-Soro au Fana Tiana maintenant on a dit le président le ministre de la défense peut-être la prochaine fois c'est le président le président et le déjeuner de la sécurité d'état chaque fois ils inventent des choses parce que il y a des choses qui rentrent là-dedans et certains des jeunes entre vous qui m'accompagnent bon c'est des libres penseurs il y en a qui donnent leurs idées c'est pas forcément ils ne me demandent pas parce que certains pensent que je vous vois tous les jours vous venez de dire qu'il y a certains que je ne vois pas il y a longtemps mais quand ils disent leurs idées si ça ne serait pas certain il y en a qui vont aller dire au président le premier ministre c'est un politicien regarde l'élément avec qui il a pris les photos il est en train de critiquer la transition donc il est dans un double jeu moi je dis à tout le monde je n'ai jamais été dans le double jeu parce que quand il le fait là ça va vous rattraper chaque fois que moi j'ai soutenu un président je n'ai jamais fait de double jeu jusqu'à ce que lui-même il a fait qu'on se séparer je ne me suis jamais mis à le critiquer comme ça et quand il est dans les difficultés moi je suis là chacun d'entre vous doit croire à quelque chose votre destin là personne ne va le changer donc parce que ce que Dieu a prévu pour vous là il ne va jamais le changer donc moi c'est très clair dans ma tête jamais ça ne va pas venir de nous un double jeu contre le président de la transition c'est ce que certains veulent contre l'armée malienne contre les membres du CNSP c'est ce que certains veulent parce que c'est ce qui va nous affaiblir parce que dès que les forces acquises au changement elles vont être divisées c'est terminé nous allons tout faire pour garder cette unité faites tout pour que rien ne vienne de chez nous vous avez des jeunes qui critiquent souvent ça c'est la démocratie quand les jeunes ne sont pas contents il faut qu'ils parlent pour certains c'est moi qui suis derrière c'est pourquoi j'ai dit à certains jeunes là il faut faire attention il ne faut pas penser qu'avec les militaires c'est la démocratie on critique à tout vent vous allez les déstabiliser ce n'est pas bon pour notre pays le 20 août il y a des forces qui se sont créées mais quand les gens ont comploté avec une partie du gouvernement contre le président de la transition le ministre de la défense le ministre chargé de la sécurité d'état et leurs compagnons mais qui est venu s'arrêter c'était nous tous les autres avaient disparu quand on nous demandait de désigner le représentant du M5 pour être premier ministre mais il y en a qui étaient dans les coulisses mais si ça chauffait c'est les premiers qui allaient détaler mais nous on s'est arrêté avec eux on a dit non on a tenu le discours qu'il fallait comme vient de le dire un jeune eux ils tiennent l'armée les renseignements il y a la confiance mais il fallait un discours politique qui galvanise les maliers qui réveille tout le monde car l'armée sent que la population est unie autour d'elle ça donne du courage aux militaires mais si un militaire est au front il y a des manifestations on tue ses parents sa femme ses enfants ils ne mangent pas non il ne peut pas faire la guerre donc il faut que les deux se complètent c'est ce qui m'a fait dire à ce bout qu'il y a un pouvoir politique qui croit qu'il va se passer des forces armées de sécurité c'est du vent c'est de la démagogie et dans les grandes démocraties l'armée occupe une place singulière très forte et respectée et souvent chacun a son sentiment mais un pouvoir militaire aussi qui croit qu'il va aller seul sans les politiques là Abituroud c'est ce que dans certains pays ils essaient de manœuvrer les gens pour les pousser devant les militaires pour qu'ils tirent dès qu'il y a un mort on dit qu'il y a eu 20 et il y a des radios qui vont multiplier des télés multiplier les cadavres là pour salir l'armée mais quand les deux sont ensemble ils gèrent intelligemment la cité si des politiciens sortent là vous allez sortir leur porter la contradiction l'armée n'a pas besoin de leur répondre ceux qui vont attaquer notre pays l'armée va leur répondre donc c'est les deux qui font la stabilité du pays si vous comprenez ça et j'espère que nos partenaires militaires le comprennent notre pays va aller là-bas beaucoup de gens qui disent on est avec les militaires moi je sais comment ça se passe vous avez les mêmes personnes qui ont soutenu Ibeka jusqu'à ce qu'il est tombé ou bien on ne les voit même pas ou que c'est dans son équipe de campagne qui sont aujourd'hui plus forts que certains d'entre vous ils écrivent il faut que Asimi soit candidat et qui a dit qu'Asimi ne sera pas candidat nous en tout cas nous on ne l'a pas dit qu'Asimi soit candidat ou non ça ça dépend d'Asimi lui-même de l'armée et des Maliens mais ils essaient de dire pour plaire l'imperturbable à Donata à Borata tout ça c'est pour nous tromper nous on veut que notre pays soit simple aujourd'hui la stabilité de notre pays c'est la confiance qu'Asimi doit avoir en lui-même les mois on a commencé la campagne contre nous on avait une délégation des mines au Canada une délégation du ministre de la justice et des affaires étrangères qui était à Genève le ministre d'État était à Bob moi-même j'étais au moins à Nouria ça donne quelle image Asimi est assis à Akati et puis il est en train de tirer sur tout ce qui bouge au Canada en Europe en Russie ou bien et puis en Asie parce que chacun fait son travail dans le gouvernement nous sommes une équipe avec un chef c'est le président qui dirige le premier ministre oriente et organise le travail des ministres voilà pour que les choses marchent maintenant les gens ne savent pas où mettre la tête ils ont venu sortir le dossier de Moura à Genève il y a deux semaines notre ministre des affaires étrangères et le ministre de la justice ont donné tellement de coups là-bas qu'on a remis dans les tiroirs tout le monde est venu les féliciter les saluer maintenant on pense qu'on a oublié on a ressorti dans les tiroirs pour le monsieur et je crois que la réplique a été très bonne et vous avez fait une très bonne déclaration du M5 parce que c'est pour démoraliser notre armée c'est pour vous amener à douter quand les gens vont sentir que le peuple est soudé autour de son armée ça va rendre l'armée plus forte moi ce que je vous demande travailler à la forte unité des deux forces du changement l'armée et les forces civiles du changement tout ce qui peut les diviser il faut vous en éloigner tous les discours de division même si ce n'est pas l'intention de la personne la conséquence ce sera ça or la contradiction principale que nos adversaires ont c'est la forte unité au sommet de l'état c'est ce que certains cherchent à ébranler et le défi va être fragile en ce moment je vous dis qu'il y a des jeunes dès qu'ils critiquent là on prend leur photo quand ils sont avec moi on va aller les montrer à certains dire que voilà ces gens ça veut dire que donc depuis que je suis venu moi je ne me suis pas mêlé des nominations parce que tout le monde nous attend là-bas à part mon cabinet ça la loi dit que le cabinet du président et du premier c'est eux ceux qui décident tout le reste moi j'ai été ministre ici il y a des structures où on a refusé de nommer des directeurs pendant des mois quand je suis parti on les a nommés mais aucun ministre ne peut vous dire qu'il a amené des nominations chez moi et que je les ai bloqués jamais dès que ça vient je me ok si c'est bloqué c'est au niveau du président le président il ne bloque jamais comme ça s'il n'y a pas des questions dans l'enquête de moralité toute personne qui est impliquée dans des dossiers le président ne veut pas le prendre pour qu'on n'ait pas de problème ou bien quand il y a des injustices souvent vous prenez quelqu'un qui n'a même pas une grande expérience on le désigne pour commander ses papas qui sont dans son service parce que quelqu'un veut le président dit qu'il ne veut pas de telle injustice il faut que les choses soient correctes même si les gens ne sont pas contents il faut qu'ils disent que c'est juste dans les histoires des marchés publics vous demandez à n'importe quel ministre moi je ne m'en mêle pas parce que il n'y a pas on va aller dire il a intervenu à Yenga il a donné à ceux-là comment je veux après comment je veux à ces euros et puis votre image c'est fini un homme d'affaires plus qu'un ministre qui est venu coordonner le travail gouvernemental il y a des gens même qui font campagne contre le premier ministre ils vont dire que le premier ministre bloque leur dossier moi j'ai vu des gens qui sont venus me dire que c'est une personne dont je vais te donner qui leur a dit que moi je leur ai donné 300 millions pour aller faire campagne contre les militaires mais pour quelles raisons les militaires là ce sont mes enfants et puis c'est mon idéal même de conduire le Mali je les ai trouvés en coup de route on s'est croisés qu'est-ce que je cherchais encore qu'est-ce que tu cherches dans la politique c'est le nom ou l'argent moi je ne suis pas un homme d'argent de quoi vivre là je n'en manquerai jamais depuis que j'ai fini mes études moi j'ai fait une spécialité où on ne peut pas manquer de quoi vivre j'ai l'une des pensions les plus élevées en République du Mali plus les avantages du premier ministre donc c'est qu'il faut manger et boire là ou mettre dans ma maison là je ne peux pas manquer de ça donc moi ce n'est pas l'argent ni le nom que je cherche il faut que les objectifs pour lesquels les Maliens sont sortis en 2020 là il faut que le changement s'impose que ceux qui ne sont pas d'accord finissent par comprendre qu'ils n'ont pas raison c'est pourquoi même la constitution j'ai dit de battre campagne sans insister personne on ne mettra personne en prison par celui qui n'est pas d'accord mais on va les battre démocratiquement c'est ce qu'on vous demande vraiment je vous salue beaucoup ayez confiance au président c'est très important parce qu'il a besoin de la confiance et du soutien de Mali parce que lui il nous fait confiance il fait confiance à son gouvernement et pour ce que nous faisons des petits gestes pendant les fêtes vraiment c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses vous savez quelqu'un m'a dit l'autre jour que certains pensent que hé comme c'est bé c'est bé ton ombre là c'est ceux qui sont loin de toi vous le dépasseront minoum y kerefe j'ai dit c'est qu'ils ont dit là minoum ben kerefe vous le débofou parce que hé ils pensent à leur situation moi je vois les gens là qui marchent à pieds nu les chômeurs tout ce que je fais pendant les fêtes là c'est votre droit ça c'est le minimum qu'on puisse faire quand j'ai envoyé mon attaché aller vider mon compte ils ont pris tout ce qu'il y a là-dedans ils ont fait la journée à compter envoyer un peu d'argent les gens qui n'ont pas grand chose il y a un peu qu'on est là il faut partager avec tout le monde les questions d'emploi les frustrations que vous avez on en parlera à qui il faut mais je vous dis seulement que les problèmes d'emploi souvent je ne veux pas m'en mêler parce que je vous dis tous préparez l'après-transition si vous gagnez les élections si les forces du changement pour la réfondation gagnent les élections le pouvoir va revenir aux forces du changement le pays va être réorganisé ça a trouvé qu'il y a beaucoup de poches qu'on a fermées il y a trop de gaspillages à la République du Mali trop mais on ne peut pas le dire on ne peut pas tout changer tout de suite il y a certains qui voulaient qu'on fasse comme quand le régime changeait au Mali avant les anciens là on les met en prison bien certains sont morts et puis on fait des règlements du compte le président ne veut pas faire ça on veut aller doucement mais sûrement pour qu'à la fin de la transition vraiment les Maliens sentent réellement que les choses ont chèdent pour le reste je vais voir avec vos jeunes ce qu'on peut faire tous les mois ça au moins c'est un engagement que je vais prendre tous les mois je vais vous rencontrer où vous allez à la mission à l'intérieur pour parler du changement pour expliquer aux Maliens parce que beaucoup de choses sont à Bumakoum mais ce n'est pas à l'intérieur merci merci Applaudissements